Salut Raiders, c'est invité de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Légende et aujourd'hui ça va être une vidéo deux en un puisque nous allons faire le tirage au sort pour le très joli conte de Pandy qui était donc à 7,4 millions de puissance de mémoire et donc qui a profité de l'excellent conte d'Apollon et donc a mis son conte précédent en giveaway je le remercie d'ailleurs et donc on va aujourd'hui, ça fait beaucoup de dons, découvrir justement qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce très très joli conte et puis la petite surprise, regardez nous sommes sur le conte d'Antomic que je remercie chaleureusement puisque lui décide d'arrêter le jeu après de longs mois voire années d'efforts c'est une décision mûrement réfléchie, j'attends toujours d'avoir la certitude, quasi certitude, c'est jamais du 100% que le conte sera bien abandonné pour que justement il puisse être mis en giveaway et c'est le cas puisque regardez on a un très joli conte à 10,1 millions de puissance que j'aurai l'occasion de vous présenter dans un second temps alors dans un premier temps on va donc aller faire le tirage au sort on va faire un gagnant, on va faire 3 suppléants on va se laisser jusqu'au 19 mai pour savoir si les conditions requises sont bien réunies à savoir réagir avant le 19 mai, il fallait laisser évidemment un commentaire ça pour le tirage au sort c'est ok et puis être abonné en mode public à la chaîne pour le conte d'Antomil qu'on en parlera dans un second temps pour vous dire justement quelles sont les conditions et comment participer à ce tirage au sort complètement gratuit allez avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch où gratuitement vous pouvez télécharger l'émulateur Android LD Player, vous trouverez le lien en description de la vidéo ça soutiendra la chaîne et puis vous pourrez donc jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille procéder au tirage au sort du très joli conte de Pandi c'est parti voilà les amis on va commencer donc par le tirage au sort comme on s'est dit du conte de Pandi nous avons 226 commentaires et donc peut-être autant de participants il va falloir quand même exclure les doublons comme d'habitude vous étiez nombreux à participer à ce tirage au sort et je doute que vous soyez pas moins nombreux la fois suivante enfin bref c'est pas très français mais je crois qu'on s'est compris je pense que vous serez plus nombreux c'est plus simple de le dire comme ça à participer au tirage au sort au compte de 10,1 millions de puissance de Anthomik alors on va aller chercher les commentaires hop on est sur Absorteos si vous ne connaissez pas c'est une application directement voilà au moyen non plus puisque vous en voyez qui permet de faire des tirages au sort gratuits directement sur les commentaires YouTube donc là on va tirer un gagnant 3 suppléants on va exclure tous les doublons c'est à dire les personnes qui ont laissé plusieurs commentaires pas de bonus extra chance pas de block list on s'en fout l'idée c'est que ce soit totalement aléatoire voilà vous êtes très très nombreux sur les commentaires à y avoir participé allons découvrir ce que la RNG, la chatte ADD a décidé au niveau du futur heureux ou heureuse propriétaire de ce joli compte allez c'est parti dans quelques secondes nous aurons le verdict Damon X ce serait un super cadeau d'anniversaire bah écoute je ne peux pas te dire mieux théoriquement, félicitations à toi tu es l'heureux gagnant de ce joli compte qu'a mis en jeu Pandi pour ça il va falloir réagir avant le 19 mai sur Discord, m'envoyer un message privé et puis je te demanderai évidemment un imprime écran de ton compte YouTube pour m'assurer que ce soit bien toi nous avons et je les invite quand même à me contacter sur Discord également 3 suppléants donc si Damon X7 ne réagit pas en temps et en heure ce sera Mathieu ou qui n'est pas abonné en mode public ce sera Mathieu Jacchino qui pourra éventuellement profiter dans l'ordre si Mathieu à son tour ne remplit pas les conditions ce sera Mathis avec plaisir mon cher Mathis et merci pour ton commentaire et sinon ce sera Weezy est-ce que j'arrive à cliquer ça ne veut pas si c'est là on ne sait jamais écoute c'est peut-être pas très loin Weezy affaire à suivre donc résultat des courses nous avons le gagnant les 3 suppléants jusqu'au 19 mai pour réagir les copains message privé Discord je vous demanderai un petit screen de votre compte YouTube pour être sûr que c'est bien vous le regagnant j'ai également un autre petit truc pour vérifier avec vous si éventuellement il y a un doute et désormais on va se concentrer sur le nouveau tirage au sort du compte à 10,1 millions de puissance dans Tolmyk on va aller voir ce que ça nous réserve en termes de box et là où nous en sommes dans le jeu allez on se retrouve dans quelques instants pour ce nouveau giveaway à tout de suite alors nous voilà sur son compte alors je veux dire Antolmyk c'est Antomilk pardon mes excuses monsieur Anto merci encore pour ce giveaway poteau pour la commu ça c'est très cool c'est apprécié je rappelle que la vente de compte est interdite sur Red ça peut valoir un bannissement à vie et évidemment la meilleure solution pour donner garder effectivement le compte en vie c'est de le confier à quelqu'un qui a envie de jouer qui a envie de développer et qui a envie de partir déjà avec quelque chose soit de mieux soit de très costaud alors pour Antomilk on va poser tout de suite les conditions on est sur un compte à 10,1 millions de puissance je vais mettre comme condition donc toujours le commentaire sous cette vidéo ça c'est la condition numéro 1 condition numéro 2 être abonné en mode public à la chaîne condition numéro 3 qui est là cette fois-ci supplémentaire par rapport au compte de Pandi c'est quand même suffisamment avancé dans le jeu on a un compte qui est plutôt très très sympa je peux pas donner ça à un early game qui vient juste de démarrer et qui va pas savoir comment s'y prendre donc un compte fin mid game début de end game voilà pour ça il faudra m'envoyer un screen si vous êtes le regagnant je dirais allez 4 millions de puissance ça me paraît quand même un minimum prérequis à date pour pouvoir prétendre à ce joli compte qu'a Antomilk alors allons découvrir la box désormais et on va regarder un petit peu ce qu'elle nous réserve alors nous voyons déjà du plus 1 chez Kandrafon chez Lydia nous retrouvons aussi des champions plutôt bien éveillés puisque Vizir est en éveil 5 Ignatius éveil 5 nous retrouvons Sify dans la box très intéressant éveillé 2 arbitre on a la Duchesse voilà donc on a les top soutien dans la partie Cetalia Valkyrie est présente Mitrala est déjà sorti évidemment nous avons Krisk nous avons sans âme dans les légendaires néant très fort voilà je n'ai ni l'un ni l'autre évidemment et encore moins Sify qu'avons-nous d'autres Elva Lothona elle est déjà tombée je parle pas des champions gratuits Deliana Chevalier Suprême Ronda Jin Toro pour le boss de clan Astralon Rotos ah on a un très beau aussi Léorius ainsi que Temesia une deuxième Sify et oui il fallait s'en douter vu qu'on avait une Sify 1 nous avons une Sify 2 nous avons Tormin également Vénus Sjornik bon on est plutôt pas mal sur les légendes dernières en tout cas il y en a plus que moi avec beaucoup moins de puissance c'est un beaucoup moins relatif je suis à 17 mais je pense être parmi les joueurs avec le moins de légendes dernières en rapport avec la puissance et l'ancienneté sur le jeu aussi bon donc sinon on retrouve Ragache Rotos maintenant qu'on a pleuré pendant cette vidéo YouTube et qu'on allait chercher la compassion vous l'aurez bien compris on retrouve Mercibel Yoshi Livrogne on a Sissi Alencle qui est là qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Xavia double Badel Sigmund le ninja est là nous avons Saito Latrunda aussi présente dans la box Rae Statura très très bien fournie ça doit se regarder Théodore le savant je dis oui Machalette bien sûr je dis oui et toute une plopée de très jolis épiques entre ces risques qu'on crâne nous avons un géo est-ce qu'il y en a plusieurs de géo prophétesse est là vos gouttes je pour moi sur les épiques il manque rien Anirie est présente aussi deuxième mangeur d'hommes il y a rien il y a rien il y a rien qui manque on a pas mal d'autres légendaires regardez ils prennent aussi et j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément gardiens d'âme on va aller voir donc il y a peut-être les gardiens d'âme à faire Belanor 5 ans deuxième chevalier suprême c'est surprenant je croyais que chevalier suprême on pouvait l'obtenir une seule fois on l'a bien vu ici on est gratuit attendez ouais ouais on peut avoir bon écoutez moi je croyais que l'un des champions gratuits vu qu'on peut pas avoir un ninja il était pas possible d'avoir chevalier suprême bon bah écoutez le deuxième est là qu'avons-nous d'autres en 50 qui traînent d'intéressants bon saito il a toi zongor graal roi de crypte ok les norog doublon tatura un joli archevêque on l'a dit macha led doublon septimus encore d'autres légendaires ici triplon septimus yannika très très jolie box je pense qu'il manquerait en épique quasiment voilà j'ai pas eu à chemtoum et encore peut-être que je l'ai raté mais sinon sur tous les tops épiques ils y sont les légendaires on est très très bien fourni on va aller voir quand même dans la chambre on est plutôt sur des épiques et du rare on n'a rien de plus au niveau légendaire bon très 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 jolie box très jolie box les rings des gardiens doivent peut-être pas être remplis il est rempli pourtant la mort-vivance pour ça on est déjà full avec tous les doublons voilà ça c'est beau ça c'est de toute beauté les autres elfes on a Tatura et Yannick bien voilà ça c'était pour la box maintenant allons voir au niveau du reste où nous en sommes donc également la campagne est évidemment terminée on va aller voir les jumeaux de fer on doit avoir on a de quoi construire une team on est en 506 donc il y a de quoi améliorer à mon avis une team les donjons de potions sont forcément terminés le minot doit se farmer en 32 ondes c'est parfait le golem alors allons-y golem on a une team en 336 sur le 25 est-ce que le difficile non tout à faire dans le difficile le dragon on est à l'étage 8 en une 50 ok très bien l'araignée ça n'a pas été encore farmé sur le difficile sinon pour le normal en 14 secondes pour les CVC et le gold l'oeil du feu 232 on est toujours à la base sur le difficile les nécropoles du démon on est niveau 13 ok on est pas mal il y a encore pas mal de choses à faire et on est plutôt pas mal l'idée on a vu qu'elle était terminée voilà donc là c'est plus que du farming sur la guerre des factions on voit que sur l'arène ça fait un petit moins qu'il joue pas il est en gold 2 voilà on peut mieux faire peut-être faire un petit combat on voit qu'il a la team préconçue avec arbitre Sifi Ceris et sans âme qui vient nettoyer tout le bazar derrière d'ailleurs j'ai pas vu elle a son très très jolie skin la Ceris voilà on a la team en gold 2 et donc perfectif comme on l'a dit l'arène 3v3 les amis où est-on on est en bronze 3 ah oui il peut mieux faire oui oui on sent on sent qu'effectivement il a lâché petit à petit puisqu'il a largement de quoi faire beaucoup mieux la team boss de clan bah écoutez on a de quoi aller faire du one key sans problème Saito Jintoro pardon double mangeur d'hommes la garde douleur le chercheur on pourrait éventuellement même éventuellement prévoir une autre team ça n'est pas nécessaire l'hydre pour moi il a de quoi aller taquiner effectivement peut-être ouais peut-être même le brutal en une clé en tout cas le difficile sans problème et le normal bien évidemment et j'imagine que sur la tour du malheur on doit avoir des teams qui terminent sans aucune difficulté ou en cas pas trop de difficulté les triples rotations derrière qu'on peut avoir alors on voit que Ramentu par contre n'est pas encore dans la box donc il y a encore quelques petits trucs à terminer on est sur le dernier wagon si je dis pas de bêtises avant d'aller chercher justement le Ramentu donc ça ça peut être un challenge intéressant à aller chercher voilà pour ce très joli compte on n'a pas fait le point mais on a 27 millions de gold énormément d'énergie donc là vous êtes quoi vous éclater 1592 gemmes et un petit éclat antique qui dort qui vous attend donc je n'y touche pas je vous le laisse les copains et puis voilà si on va regarder normalement dans le CVC on verra que Phantom Milk à 680 points ont été faits peut-être parce que je me suis connecté avant ou je ne sais qu'est-ce mais voilà il y a encore tout à faire donc ce compte ne nécessite pas de rester dans l'alliance en question vous pourrez évidemment faire ce que vous voulez tirage au sort la semaine prochaine les copains on voilà je vous donne pas de date précise mais allez disons peut-être le 18 mai quelque chose comme ça on va cesser une petite semaine peut-être un peu plus peut-être le 19 affaire à suivre affaire à suivre peut-être le 19 bref si vous donnez votre compte n'hésitez pas à me contacter en message privé ça sera toujours mieux dans les mains de quelqu'un de la communauté qu'à dormir nulle part si bien sûr c'est un arrêt définitif si vous pensez reprendre un moment ou un autre laissez-le en stand-by mais si vraiment c'est un arrêt définitif ferme bien sûr à ce moment là n'hésitez pas à me contacter en message privé bonne chance à tous pour ce très très joli compte et merci encore mille fois à Anthomilk pour le proposer à la communauté je vous rappelle avant qu'on se quitte les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre ou le lien LDPR en description de la vidéo et nous on aura l'occasion tout bientôt de se retrouver pour une prochaine vidéo sur Edge à deux légendes d'ici là portez-vous bien ciao les riders